Président Aimé Boukassa, bonjour. Bonjour, bonjour Saint-Rival et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Saint-Rival. Président Aimé Boukassa, avant d'attaquer le sujet du jour, il y a eu crash. Il y a eu crash, hier, alors vos impressions, c'était quoi au juste ? Non, bon, écoutez, il y a, je pense qu'il y a une commission d'enquête qui sera constituée, ou bien qui est déjà constituée, pour investiguer exactement ces crashs en question. Mais avant même d'avoir des conclusions de ce comité qui sera constitué, il est clair que la RDC doit se réveiller, que les autorités doivent tenir compte sérieusement, les autorités, surtout au niveau de l'aviation, doivent tenir compte des aspects sécuritaires. On ne peut pas continuer à faire voler sur l'espace aérien congolais des Antonovs, des avions qui sont rejetés partout ailleurs, et nous, on continue à les utiliser ici. Il faut absolument que d'autres voies de moyens soient trouvées, de manière à ce que la sécurité des Congolais soient assurée. Ok, je crois que si les enquêtes témoignent, confirment que l'avion a été vraiment attaqué, qui pourriez-vous soupçonner être l'auteur ou le commanditaire de cet attentat ? Non, je ne peux pas spéculer sur l'accident dans ces termes-là. Rien n'est prouvé que l'avion a été abattu, rien n'est prouvé que ça a été un attentat. Les accidents d'avion, ça arrive. Dans ces pays, ce n'est pas la première fois que nous connaissons des cas comme ça avec des Antonovs. C'est devenu une monnaie courante dans ces pays, et c'est pourquoi j'ai dit que les autorités doivent en tout cas prendre des mesures radicales pour interdire le survol de l'espace d'utilisation de ces Antonovs à RDC. Nous sommes la voix des sans-voix, tout ce qui se dit de Touba, on les amène tout haut, c'est-à-dire les rumeurs. À l'intérieur du Congo, tout comme à l'extérieur, tout le monde parle de Joseph Kabila, qui est le commanditaire ou l'auteur de cet attentat. Alors, s'il s'avère que c'est vraiment lui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que Fatih peut faire ? Si c'est vrai que c'est Joseph Kabila qui est le commanditaire de cet attentat. J'aime toujours vraiment mon invité, Mboukassa, parce qu'à Bacanae Moutouté, il y a Luba Kanae Vérité. C'est vrai, à ses côtés, depuis la diaspora en Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui est très courageux. Alors maintenant, s'il s'avère que c'est Joseph Kabila ou Mboukassa, qu'il peut faire Félix Tissékédi, notre président ? Encore une fois de plus, on n'est que dans le domaine de la spéculation. Je ne sais pas ce que Joseph Kabila, l'ancien président, aura à faire avec ça. Il y a une enquête qui est diligentée. Les coupables, s'il s'avérait que c'était un accident, disons un attentat, comme vous l'avez dit, les coupables devraient payer, même s'il s'agissait de l'ancien président Joseph Kabila. Mais à ce stade, je pense que c'est juste une spéculation. À ce stade, je pense que c'est un accident. Et en attendant, jusqu'à ce temps qu'on n'aura pas de la suite par rapport aux résultats des enquêtes, je vais continuer à croire que c'est un accident. Les catholiques, en coalition avec la Mouka, organisent une marche contre la corruption, donc je dirais contre aussi le régime en place. Juste un mot là-dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de le faire ? Est-ce qu'ils sont dans les droits chemés ? Comment vous trouvez ça ? Oui, ils ont le droit de le faire. On espère que nous nous sommes battus dans ces pays pour que nous puissions avoir un état de droit. Et dans un état de droit, effectivement, il y a les droits de manifestation, il y a les droits de contestation, et ils sont dans leur droit de marcher contre ce qu'ils estiment être une antivaleur. La corruption, tout le monde est contre la corruption, en commençant par le président de la République, Fatshi, 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 c'est ce qu'il dit. Donc c'est un bel exercice de la démocratie, ce que les catholiques cherchent à faire. La Mouka Mouzito, un Mouzito a le droit vraiment de marcher contre la corruption. Vraiment, vous croyez à cela ? A la lumière de déclaration faite par Gécoco, accusant Mouzito de la haute corruption, et aujourd'hui c'est Mouzito qui envoie les gens dans la rue pour marcher contre la corruption. Non, vous m'avez posé la question, les catholiques, pas Mouzito. Donc si on parle de Mouzito, si c'est la Mouka, moi je n'ai rien à voir avec la Mouka, donc ils sont libres de s'organiser, de faire ce qu'ils veulent. Mais là, si c'est par rapport à la religion, à l'église catholique, il n'y a pas de problème. Mais même si c'est la Mouka qui organise la marche, même les Mouzito, messieurs les Mouzito en question, il a le droit, il fait partie de la Mouka, ils ne sont pas interdits de faire leur manifestation. Donc s'ils doivent marcher, qu'ils marchent, mais au moins, ce qui est vrai, c'est que nous sommes là, FDCO, nous sommes là pour conscientiser notre peuple, pour que ce peuple ne se laisse plus instrumentalisé par le même, le même pierre, le même bandit qui a détruit, volé, détruit ces pays, comme la personne à qui tu fais allusion. Mais sinon, marcher, c'est un exercice démocratique, ils ont le droit de marcher. Vittel Kameré a défendu sa thèse de doctorat, mais il n'a pas été proclamé comme docteur, je ne sais pas, en économie, je ne sais quelle option, mais est-il qu'il n'a pas réussi sa thèse ? C'est parce que c'est vrai ou c'est faux ? Un mot là-dessus. Déjà, moi je pense que les autorités devraient commencer à faire un effort pour valoriser les institutions que nous avons ici, raison pour laquelle il est important que nos autorités investissent dans les domaines de la santé, qu'on puisse avoir de bons hôpitaux, de manière à ce qu'ils puissent toujours continuer à aller à l'extérieur pour se faire soigner. La même chose aussi au niveau de l'éducation, il faut qu'ils investissent dans l'éducation de manière à ce que nous puissions avoir de meilleures infrastructures d'éducation, pour que nos enfants et nos petits-enfants soient fiers d'étudier dans leur pays. L'université déjà en Grèce, où le président Vital Kaméry est allé présenter sa thèse, est cotée moins que l'université de Lovanie, l'université de Kinshasa. Dans les classements mondiaux des universités, l'université de Kinshasa est mieux cotée que l'université où le président Vital Kaméry est allé présenter sa thèse. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix-là, mais sinon, il faut respecter ses décisions en termes de ses ambitions. Un petit mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui ? Non, non, en tout cas, nous présentons d'abord les excuses, les condoléances à la famille éprouvée, à toutes les familles éprouvées dans les crashes de l'avion. Et nous encourageons le président de la République de sérieusement prendre en série ce qui est en train de se passer dans le pays. Donc, dans l'espace de 24 heures ou 48 heures, avoir les crashes, avoir ce qui s'est passé à l'IMETE, avoir au Alumbashi les Bakatakatanga, et toutes ces choses-là, ça montre qu'il y a quelque chose de louche. Nous encourageons vraiment les présidents de faire tout ce qu'il peut pour sérieusement, en aimant, nous encourageons les présidents de faire un vrai nettoyage dans son cabinet. C'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche, sans toutefois oublier d'apporter un petit conseil à notre président Félix. Tu sais qu'il y a déjà, puisque le président de FDCO vient de dire à propos du nettoyage de son cabinet, je crois que vraiment le cabinet du président doit être vraiment nettoyé, parce que ça ne va pas, ça ne marche pas bien au niveau de la présidence. Le leader congolais a la volonté de reconstruire le pays. Vous les remarquez, vous met avec les sauts de moutons, vous les remarquez, vous met avec la gratuité de l'enseignement, vous les remarquez dans beaucoup de choses, mais il est combattu, il est vraiment combattu par les siens. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, c'est vraiment important qu'il fasse marche en arrière pour voir qui les combats, car les combats ne viennent pas de loin, les combats viennent de l'intérieur. Comme le disaient les baloubats, qui dit le monde à moi, ce qui détruit l'aricot, c'est ce qui se trouve dans l'aricot. Alors, c'est vraiment nécessaire et important. Ce qui marche contre la corruption, c'est bien, je n'ai jamais été de l'UNC, parce qu'on voit 15 millions de dollars, et entre guillemets, on vise camérer. Je n'ai jamais été de l'UNC, mais laissez-moi vous dire qu'on doit faire marche en arrière pour demander, pour faire d'abord l'investigation à propos de Jeannette Kabila, qui est multimillionnaire. Laissez-moi vous dire que Jeannette Kabila est multimillionnaire. Où a-t-elle reçu tous ces millions ? Elle a travaillé où pour être multimillionnaire ? Zoé Kabila est millionnaire. Alors, où a-t-il reçu cet argent pour aujourd'hui encore un millionnaire ? Investigation, c'est un ancien régime. Maleme, Maleme Koyeba, Zouma, Président de la République, a-t-il reçu mon néné, mais il y a une investigation, il y a une question de l'investigation, et il y a un Président de la République. A-t-il reçu, Jeanette, Zoué, alors, CLC, Lamouka, tout le monde, 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 tout le monde. Merci encore une fois, dans le FDK, merci à tous les cadres, merci à tous les FDK, pour plein de succès. Salut ! Merci à tous les FDK.